Toujours plus dans l'image, toujours plus au cœur de l'action, la féerie du grand écran passe à 360 degrés. Ici l'action se passe devant, derrière, à gauche, à droite, bref, nous sommes en immersion. On ne s'attend pas, on entend le son parvenir d'un côté puis de l'autre, donc ça c'est assez génial. Et puis vraiment la beauté des images, c'est vraiment d'une qualité magnifique. Le concept est encore méconnu du grand public, mais il séduit dès la première séance. Le jeune public d'aujourd'hui connaissait déjà le magicien d'Oz, mais ici, il le redécouvre. Tu auras des sentiments de l'amour et de la compassion. Dans le magicien d'Oz, dans les livres, on ne peut pas voir ce qu'il y a à côté. Donc c'était intéressant de pouvoir voir ce qu'il y avait à côté. Tadam s'est inspiré des expositions immersives réalisées à Paris par l'Atelier des Lumières. Mais avec sa formule itinérante, Tadam a pour ambition de placer la culture immersive à la portée du plus grand nombre. Et les contenus, on les a produits pour une partie, le Titanic et les fables de la Fontaine. Donc on a des équipes de motion designers et des créatifs qui nous ont créé un contenu qui est juste magnifique. Il faut venir le voir et le vivre parce que c'est époustouflant. On est un peu des forats du numérique, c'est-à-dire qu'on arrive dans nos villes, on monte notre chapiteau et on est là pendant 2-3 mois pour émerveiller les gens et leur faire découvrir le spectacle de Tadam. La start-up a été labellisée French Touch dans la catégorie industrie culturelle et créative. Car l'aventure immersive se vit aussi dans ce dôme avec des films conçus pour de la réalité virtuelle. Prochainement, certains contenus propulseront le public dans des concerts captés avec des caméras à 360 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !